Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty AW Aujourd'hui ça va être pour le 15ème épisode de Melee Général avec toutes les armes Alors comme premier du coup ça va être avec le Lynx plus précisément le Lynx Tag Driver du coup qui m'offre plus 3 de précision pour perdre 1 de dégâts, 1 de cadence et 1 de maniement Il paraît que c'est le meilleur Lynx du moins, je ne les ai pas tous testés, je ne les ai pas tous eu mais de ce que j'ai vu des autres Lynx normalement c'est le meilleur Donc voilà, on a ça en notre possession du coup on va jouer dans Solar, c'est clairement pas ma map préférée mais bon on va faire avec De toute façon on n'a pas le choix, c'est du live commentary, on ne choisit pas notre map Enfin si je l'ai choisi, je l'ai choisi à la tort mais bon je ne pensais pas qu'il y aurait eu forcément Solar Alors du coup on va parler bien évidemment de ce Lynx qui est, il faut se le dire, pas terrible Ça va être plutôt dur d'ailleurs de jouer avec, en ce moment on enchaîne plutôt les armes dures Enfin la MK14 ça allait encore au précédent épisode mais bon il y a eu l'arbalète, il y a eu le stinger qui était compliqué dans les derniers épisodes Bon là ça va être le Lynx mais bon au moins en faisant les armes comme ça plus compliquées après à la fin de la série On aura beaucoup moins de mal en jouant par exemple avec des ASM1, des balles 27 et j'en passe et des meilleures Hop du coup on va essayer quand même de faire une game pas trop dégueulasse On est du coup en live commentary, je l'ai déjà dit je sais mais je préfère le préciser pour ceux qui sont sourds vous voyez Même sourds d'une oreille ça compte quand même Et du coup voilà premier kill, je mitraille et oui je sais c'est pas bien Help me, help me, c'est pas bien Je te dislike, voilà, dislike me c'est bon Non je sais qu'il y en a ils sont capables quoi Et du coup je suis également à la mire et donc là double dislike carrément Prend ça dans ta tronche, méga franta Donc je vous dirai plus tard pourquoi j'ai mis la mire, pourquoi je mitraille et tout et tout Vous inquiétez pas j'expliquerai tout ça en détail, comptez sur moi Alors si j'arrive, non, j'arrive pas à le tuer Donc on va passer du coup au stat 2-7 de ce Lynx, je vais dire 2-7 arme oui Mais je préfère dire du Lynx Du coup le Lynx, fusil de précision pour commencer, ça voilà je pense que vous le savez 1-1 pour ceux qui jouent qu'à la SM1 et à la balle 27 vu qu'ils ont que ça dans leur jeu Bah après ouais forcément eux, ils savent pas ce que c'est le Lynx Donc vaut mieux le dire, voilà, au cas où Donc le Lynx comme je vous l'ai dit, pas forcément la meilleure arme du jeu Peut-être l'une des pires mais bon, on fait avec Du coup on va commencer par la stat 2-dégâts Une stat 2-dégâts du coup pas très très importante, pas très bonne aussi Car bah tout simplement il ne one-shot pas ce snipe Et oui, un snipe qui one-shot pas souvent bah c'est très délaissé Il est très délaissé de toute façon cette arme Mais oui il one-shot pas, de toute façon c'est vraiment la principale chose à dire En termes de dégâts, il n'y a pas trop de choses à dire Vous vous tuez en deux coups du coup en tirant sur un ennemi Vous le one-shotez si vous lui mettez dans la tête la balle En mode, bah c'est normal quoi Comme si vous aviez par exemple la MK14 sur Ghost C'est un peu ça Après nouvelle stat de The World Stat de précision du coup comme vous l'avez vu j'avais le tag driver du coup j'avais plus 3 de précision Donc je vais vous parler du coup surtout de ce tag driver, de sa précision Bah elle est très très bonne, là j'ai vraiment rien à dire là-dessus Donc heureusement d'ailleurs qu'elle est bonne Au moins il y a un truc de bien dans cette arme pardon Après je ne pourrais pas trop vous dire si sur le Lynx de base La stat est bonne Car je n'ai pas réellement joué J'ai joué qu'avec le tag driver Donc je ne pourrais pas vous dire précisément Mais je pense qu'elle n'est pas trop dégueulasse non plus sans ces 3 de précision Après c'est sûr que ça reste à vérifier Mais vraiment en termes global Je dirais que la pression est vraiment bonne Heureusement ça fait au moins un point positif Pour ce sniper Nouvelle stat du coup La stat de précision Non je viens de le faire à précision du camp La cadence La nouvelle stat du coup c'est la stat de cadence Bah vu que c'est en coup par coup Il n'y a pas non plus grand chose à dire je dirais Sur cette stat de cadence Elle est normale quoi Environ je dirais Une cadence de MK14 Si je devais comparer à une arme Stat de Ou même une stat de NA45 A la limite Donc Stat normal Il n'y a rien à dire vraiment de particulier Sur cette dernière non plus Donc voilà Oh Doublet de shot Pas mal Pas mal Après sinon Que dire de plus Que dire de plus Que dire de moins Heureu La stat de portée aussi Pas non plus grand chose à dire Sur la stat de portée Réellement Vu que c'est un sniper Forcément la portée Bah Elle est quasi infinie Je dirais Donc De ce côté là Vous pourrez faire des longs shots Très très facilement De toute façon Sans problème Vu que c'est un sniper C'est un peu le but De cette catégorie d'armes Je dirais Après Au niveau du maniement De l'arme Plutôt Plutôt bien aussi Je dirais Je ne veux pas non plus Approfondir sur ce sujet Au niveau de la mobilité Par contre Je peux vous dire Que Je ne vais pas vérifier Je dirais au stade Donc on verra ça A la fin du gameplay Mais je dirais Qu'elle est meilleure Que les deux snipers Il faudrait vérifier Mais je crois Que la mobilité Du lynx Est beaucoup mieux Parce que je me déplace Quand même assez vite Moi Enfin Personnellement Je trouve En tout cas Que je me déplace assez vite Avec ce lynx Donc voilà En tout cas Pour les stats Je pense que je vous les ai fait Le plus en détail Possible En tout cas Le plus que j'aurais pu Donc après On va passer du coup A une nouvelle stat Enfin une nouvelle stat Eh mais je dis de la merde Aujourd'hui Je dis de la merde Bah tout simplement Aux accessoires du coup Que je vous préconise Sur Sur Toi tu vas arrêter de tomper D'ailleurs Voilà Sur Sur ce lynx Alors Premier accessoire Que vous avez tous remarqué Du coup c'est Bah la mire Et oui Il faut être bigleux Si vous ne l'avez pas vu Parce que Vraiment On voit que ça Pourquoi la mire Parce que tout simplement Avec le viseur de base Je ne dirais pas Qu'il est dégueulasse Le viseur de base Mais c'est quand même Très très chaud De jouer avec ce dernier Surtout dans les maps Plutôt confinées Qu'on a Sur ce Sur ce Advanced Warfare A part sur Instinct Donc vraiment Je vous conseille Pas du tout Mais alors Pas du tout De jouer Avec ce viseur de base A part si vous jouez Dans Instinct Où vous tentez alors Le défi headshot Là oui C'est tentable Mais sinon vraiment Je vous déconseille Mettez plutôt la mire Vous voyez quand même On peut facilement ajuster Elle est vraiment pas dégueulasse C'est à dire Donc je vous conseille Ah voilà J'aurais pu le tuer Donc la game est finie Mais on va quand même continuer Deuxième accessoire Après c'est le micro parabolique Mon argument On va pas être très profond Pour ça Mais bon Bon j'avais pas trop D'autres accessoires A mettre Du coup je me suis dit Bon bah On va mettre le micro parabolique Que veux-tu Jackie Je voyais pas trop quoi mettre Donc voilà Micro parabolique Je vous conseille Là j'ai une classe A trois accessoires Du coup Je préférais mettre En plus Le micro parabolique Et le dernier accessoire Je m'en rappelle plus D'ailleurs Je vais en profiter Pour regarder Lequel c'est Du coup Troisième accessoire Il est là Oui Chargeur grand cap Indispensable Le chargeur grand cap Vu que vous voyez En plus que je mitraille Je vais expliquer ça Juste après Forcément Avoir un chargeur grand cap Sera préconisé Je crois que le chargeur D'origine Est à Est à 8 balles Oui c'est ça 8 balles Le chargeur origine Et on a 12 balles Dans le chargeur Avec chargeur grand cap Donc vraiment Très très utile Ça Vraiment L'accessoire Que je vous préconise Le plus Pour ceux qui voudront Après Peut-être pas jouer A la mire Vous pouvez en alternatif L'enlever Et alors préconiser A la place Un processeur balistique Du coup Donc processeur balistique Du coup Ça rendra Vous voyez Une très très bonne précision Là Il bouge pas du tout Aucune oscillation Pratiquement De l'arme Donc Pour Arscope C'est parfait De toute façon Pour cet arbre Il faut forcément Arscope Ça je vous le dis direct Lorsque vous n'avez pas Rocher tout le monde En flashcope Bah non Vous one shotez pas Donc c'est pas possible A part en arcan Bien sûr Donc pour ceux Ouais peut-être Mais moi je préfère La mire Et pourquoi je mitraille Après ? Bah parce que sinon Voilà Il faut mettre 2 balles Sinon je me fais tout de suite Dégommer Sur le multi Il y a pratiquement Il y a pratiquement Que des ASM1 Et des balles 27 C'est sans pitié Donc si vous mitraillez pas Avec ce lynx Vous êtes tout de suite mort Parce que vous êtes forcément Obligé de mettre 2 balles Dans le torse Pour tuer Donc vraiment Vous êtes pratiquement Obligé de De mitrailler Je trouve pas ça Nouble C'est pour moi Plus nouble De jouer à l'ASM1 Ou à la balle 27 Que de mitrailler Avec son lynx A la mire Après c'est mon avis Je sais que tout le monde Ne sera pas d'accord Avec moi Mais bon Voilà quoi Forcément On peut pas tous être d'accord Entre Entre chacune Des personnes Alors Niveau atout Atout 1 J'ai mis poids plume Pour se déplacer Plus rapidement Après Atout 2 Périphérique Atout 3 Robustesse Et impulsion furtif Et toujours les mêmes Série de points Du coup drone Et colis stratégique Avec l'exo sur cadrillage Que j'ai pas trop utilisé Là je l'avais oublié D'ailleurs J'ai utilisé un peu à la fin Mais bon Sinon J'avais un peu oublié Je l'avoue Mais c'est pas très grave Au fond Au fond Au fond Voilà Du coup bah C'en est fini De cet épisode 15 De Ménéral Avec toutes les armes Du coup Avant de faire la conclusion La conclusion parfaite De cette vidéo Je vais quand même Vous dire Pour quelle Pour quelle arme Vous pouvez voter Pour le prochain épisode Le prochain épisode Du coup Sera avec un pistolet On avait déjà fait Du coup Le Rw1 Pour l'épisode 8 Si je me souviens bien De Ménéral Avec toutes les armes Donc vous pourrez voter Entre soit L'Atlas 45 Soit la PDW Ou soit Le MP443 Gratch Donc l'une de ces trois armes Pour l'épisode 16 Du coup Et on va s'arrêter là Bah comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ça me fera Extrêmement plaisir Et on se retrouve Du coup Prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz